Salut à tous, c'est Koinsky, on se retrouve dans la ville de Victoire, dans Cities Skylines. Très heureux de vous retrouver dans notre ville pour poursuivre les travaux avec aujourd'hui l'addition de nouveaux quartiers qui vont se trouver derrière le port. On avait laissé des zones qui étaient vacantes, encore non construites. Eh bien, on va s'attacher à les remplir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va travailler dans toute cette zone-ci en essayant d'avancer au maximum. J'ai pas mal de choses intéressantes, je pense, prévues pour cet épisode. Mais d'abord, on va commencer par quelque chose d'un peu terre-à-terre. On va créer un nouveau quartier assez petit ici. J'espère que ça va fonctionner comme je le souhaite. Et le but de créer ce quartier, c'est simplement que mes petits commerces n'aillent pas en hauteur. Je sais pas ce qui leur prend de vouloir faire ça, mais en tout cas, on va essayer de les empêcher de se développer de cette manière-là. Ça me plaît pas, c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais des petites cabanes comme ça, des petits et des tout petits commerces. Et donc, on va essayer de modifier les réglementations. On l'a déjà fait avant, ça devrait fonctionner. Politique de ceci, au niveau des connexions sortantes, on va interdire les constructions en hauteur. On reviendra voir après si ça a fonctionné ou pas. Normalement, on devrait voir ces bâtiments disparaître et devenir de petits bâtiments. Bravo, belle illustration. Et si ça n'a pas marché ? Alors, c'est vrai que c'est pas tellement des hauts bâtiments. Maintenant, ce que je pourrais faire si ça marche pas, c'est les détruire à 1, et quand ils sont devenus petits, les faire devenir historiques de manière à ce qu'on s'en débarrasse. C'est ce qu'on fera si je vois que ça fonctionne pas. Alors, on va faire ici cette zone-là, que j'ai pas encore vraiment construite, mais j'ai une idée derrière la tête, depuis un bon petit moment. C'est d'avoir quelques tours d'habitation qui ressortent d'une zone un peu plus boisée, avec des tours qui seraient des tours jumelles. Et encore une fois, on utilisera le côté historique pour fixer les tours, une fois qu'on aura eu celles que l'on veut. Peu importe, juste des hauts tours d'habitation, et que ce soit les mêmes, simplement, pour avoir un genre de lotissement. Alors, on va mettre cette route-là. Je vais prendre cet effet-ci. Et on va partir de l'arrivée ici de la route. On va essayer de suivre les courbes au niveau, pour avoir une route qui serpente un peu. J'ai pas pris le bon truc. C'est ceci, c'était ceci pourtant. Voilà, voilà, ok. On va y arriver. Voilà, on va passer par ici, derrière, je pense. Comme ceci. Et on va redescendre de ce côté-là. En faisant l'un ou l'autre lacet, et puis je vais venir ici. Et on va terminer en venant se raccrocher a priori là. Est-ce que tu veux bien, ou est-ce que tu veux pas ? Tu veux pas trop, tu veux mieux aller ici ? Pas de problème. On va rectifier un peu ceci. Pour avoir quelque chose de correct. Ok. Voilà, je peux un tout petit peu égaliser. Peut-être pour récupérer ici quelque chose d'un tout petit peu plus joli. Pas trop dérangeant, mais ce sera un tout petit peu mieux comme ça. Voilà, ok. Bien, alors les maisons, enfin les maisons, les immeubles, on va les mettre là. Je vais les positionner en premier. J'aimerais bien les mettre un petit peu en diagonale par rapport à la route. On va avoir un effet un peu un peu de quinconce. Ça peut être sympa. Je pense qu'on va les mettre côté droit. Alors, on va commencer par placer les petites routes. On va essayer de les mettre à distance plus ou moins égale sur cette longueur-ci. Avec un angle qui va être plus ou moins le même. On essaye. Comme ça. Comme ça. Alors, j'aimerais bien avoir au moins des carrés 4 sur 4 pour le zonage. Là. Et on va en mettre encore une. Comme ceci, ça m'en fera 3. Ce qui est pas mal. Une, deux, trois. Je vais essayer de modifier pour les rapprocher un tout petit peu. Peut-être en avoir un tout petit peu plus. Un, deux, trois. Et je vais en mettre encore une ici en bas. On a du 4 sur 4. Ça me paraît bien. Alors maintenant, je vais zoner. Donc, en résidentiel, haute densité. 4, 4. Ici. On va essayer de les aligner plus ou moins. Ça doit pas être parfait. Ça doit être un peu plus loin, mais c'est pas grave. Ok. Comme ceci. C'est quand même de garder le relief un peu naturel. On est pas mal. Alors, on va vérifier qu'on a l'eau. Comme d'habitude, on a pas l'eau. Je vais la mettre. Si on a l'eau jusque là. Juste rallonger un peu. Pour être sûr d'avoir suffisamment. Bien. On va déjà laisser pousser ça tout seul. Et puis, je vais rajouter un petit peu de maison quand même. Ici, on a la place. Je vais pas laisser tout ça vide. Quand même, ce serait un peu trop... Un peu trop nature pour une zone qui est un petit peu proche quand même du centre-ville. Donc, on va rajouter... Une rangée. On va peut-être partir de là. Une rangée de maisons derrière... Derrière la nationale ici, la grande route. C'est pas national, mais on va dire une grande route. Et je vais venir me raccrocher... Est-ce que je me raccroche là ? Non, j'ai envie de laisser ces trucs-là bien isolés. Bon, je vais plutôt venir ici. Je vais détruire ça. Et on va venir se raccrocher plutôt quelque part par ici. Alors, il m'a fait un truc comme ça. Ça, ça me plaît pas trop. On va l'enlever. On va forcer le sol à suivre. Et voilà. Ok, ça c'est pas mal. Alors, ça me dit que ça n'a pas l'électricité. Alors que normalement, bon, il y a le mode qui devrait fonctionner. Mais je ne sais pas pourquoi des fois ça ne fonctionne pas bien. Et l'électricité ne suit pas forcément toujours bien les routes. J'espère que ça va aller après. Autant, ça devrait marcher. Bon. On verra. On va mettre les routes secondaires ici. On va continuer tout droit comme ça. Ici. On va faire la même chose. Et je ne vais pas en mettre plus des secondaires. Ce sera bien comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre là ? Je pense qu'on va mettre principalement des commerces et du résidentiel. Mais je pense que je vais peut-être mettre également juste quelques petits bureaux. Donc, ceci va être principalement des commerces. Là, je vais encore juste en mettre un là. Derrière, des habitations. Il ne faut pas que j'oublie de mettre les parcs et autres joyeusetés du genre. Ça pousse bien, en tout cas. Cool. Alors là, je pense que mon grillage a bougé, bizarrement. Je vais... Je devais le laisser enlever. Mais là, il y a eu un souci. On va se mettre comme ça et enlever ceci. Ouais. Ok. Pas mal. On va devoir un petit peu, peut-être, adoucir au fur et à mesure que les bâtiments vont popper et faire des trous. Je pense que ça devrait aller. Ok. On va tenter de faire rejoindre les bâtiments du haut vers le centre-ville avec des petits chemins. Ah, zut. Là, il m'a fait un truc bizarre. On va avoir l'outil d'anarchie des routes sans doute activé. C'est... Ça a l'air bon. Ok. Donc, je disais, on va essayer peut-être de faire aller des chemins. Des chemins tout simples, peut-être avec quelques arbres sur les côtés. Juste voir ce que ça donne. Je fais ceci. On crée du dénivelé. C'est un peu obligé. Maintenant, ce que j'aurais pu faire pour l'empêcher, c'est d'y aller peut-être plus par étapes. Parce qu'alors, ça va suivre la route. Enfin, ça va suivre le dénivelé, pardon. On peut espérer. Déjà un peu plus. Ouais, c'est déjà mieux. Le petit chemin qui descend pour rejoindre... Ah, c'est pas mal. Ça me plaît bien. C'était nécessaire d'avoir ça, je pense. Après, là, on va quand même également en mettre aussi. Juste pas que je détruise... Ce que j'ai fait au niveau du zonage, évidemment. Donc là, on va descendre tout droit à rejoindre ce chemin-là. Et là, on va... Venir longer le bâtiment ici et venir se coller comme ceci. Quand je dis bâtiment, c'est futur bâtiment, mais... Il va arriver, il va arriver. Ok. C'est bon, c'est bon. Et ceux-là, on va faire exactement pareil. On va venir ici. Venir me coller... Je pense que là, je vais venir en diagonale et que je vais faire ça comme ça. Il y aura des arbres en plus après. Je vais bientôt les mettre. On va laisser les tours pousser un tout petit peu et puis je vais les mettre. En fait, je crois qu'on a fini quasiment ce que je voulais faire à part mettre les arbres. Les chemins pédestres sont mis. Je vais regarder si je peux pas mettre un petit parc ou l'autre. Voilà, j'ai mis un parc arboré ici en bas. C'est gros, donc il faut une surface quand même relativement plate. Là, ça se mettait vraiment bien. Ça va augmenter la valeur des terrains pour qu'on ait des belles tours de ce côté-là, mais je vais pas m'arrêter là. Peut-être mettre un petit parc quelque part par là. Très bien, on aura la forêt en plus pour dissimuler ça. On va dire que c'est suffisant pour le moment. Moi, je vais mettre les arbres. Donc on va mettre un grand buffer, une grande brosse. Une force faible pour qu'ils mettent pas trop d'arbres à la fois. On va mettre un petit peu de tout. On va commencer par les moyens, peut-être. On va venir remplir cette zone. Voilà. Comme ceci. Encore un peu là-bas. Quelques grands résineux. Hop. On peut remplir le reste avec des petits. Pour une zone très très boisée. Un petit écran pour nos habitations de haute densité. On va voir. En tout cas, il faut également tous les services. Donc on va aussi s'y employer. Je vais regarder parce que je vais pouvoir taper ça. On va avoir besoin de pas mal de choses. Donc comme d'habitude, on va vérifier les cliniques, les capacités de soi. On est en surplus, mais il faut si possible une bonne couverture un peu partout. Ce qui serait quand même pas mal. Peut-être une clinique dans l'entrée des bois ici, ce serait vraiment bien. On va faire ça. La protection incendie, elle est un peu insuffisante quand même, on va pas se mentir. Il y a quand même quelque chose qui est pas trop loin. Ça doit être ça et ça qui porte jusque là. Donc là, on est quasiment bon, mais je trouve qu'on l'y est pas tout à fait. Donc. Je vais remettre une petite. C'est pas pour ce que ça coûte, je pense. On me dit qu'on est en perte, mais il faudra que je vérifie. Ça m'étonne un petit peu. Commissariat de police, on va aussi en mettre un, on va mettre tous les services ici. Boum. Alors, école élémentaire. Pour cette zone-ci, toutes ces zones-ci, ce serait pas mal. Vraiment, la portée est tellement faible. Je vais être obligé d'en mettre encore une de ce côté-là. Oh, attendez, j'ai le mode... Non, attendez. J'ai l'anarchie qui est activée, du coup les bâtiments peuvent se superposer. Du coup, le truc s'est mis un petit peu au-dessus du parc, mais ça, c'est pas dérangeant. Ça se met plutôt bien. Par contre, les cols, du coup... J'aurais la place là, tiens, pour la mettre. Ce serait pas mal. Je vais en mettre une là, et je vais quand même en remettre une... Ici, un peu dans la portée. Alors, bien sûr, il y a les transports en commun, donc il ne faut pas trop s'inquiéter non plus, mais... J'aime quand même pas être trop trop loin de... Je vais en mettre une quand même ici. Ok. En tout cas, au niveau du bonheur, ça porte jusque là, donc ça, c'est cool. Les transports en commun, on va prévoir. On va prévoir déjà du bus. Il n'y aura pas grand-chose d'autre là, on va pas commencer à mettre du métro là. Notre bus, où est-ce qu'on veut qu'il arrive ? On veut peut-être qu'il arrive du côté de la... De la gare ici, multimodale. On est à un arrêt... Quelque part ici. On va rajouter une nouvelle ligne, par exemple. Et on va commencer là, on ira plus clair. Disons qu'on va commencer là. On va jusqu'à la gare en passant par ici. On peut rajouter un arrêt là, par exemple. Ça passe là, ça passe là près des parkings. Et je vais mettre un arrêt là, parce qu'on est vraiment... Non, je vais le mettre ici, hop. En espérant que ça ne crée pas trop d'embouteillages. Et puis on va grosso modo revenir. On va faire un petit truc linéaire. Je m'arrête là. Alors je peux m'arrêter là directement et... Ajouter l'arrêt. Et puis on peut-être va aller voir si on peut aller de l'autre côté. Rejoindre avec le monorail, par exemple. Voir... La gare des bus est là-bas. Mais on pourrait faire une ligne qui passe par là, parce que je ne l'ai pas encore vraiment. Donc on pourrait faire une ligne qui vient là, près du monorail. Ça va être utile d'avoir une jonction. Ici. Quartier stade. On va faire un arrêt stade. Et on va se raccrocher à la gare des bus. Ce qui va mettre encore plus le boxon dans nos carrefours ici. Et évidemment on adore ça. On adore ça. En tout cas on verra, on verra. Alors on va peut-être repasser par ici pour le retour. Qu'est-ce qui est le plus simple ? Le plus simple c'est redescendre par là. Monorail. Et là on peut terminer la ligne. Une nouvelle ligne assez sympa. On va la laisser en bleu celle-là. Ça fait un moment que je n'ai pas eu de bleu. Ça, ça va être utile également pour que ça prenne du niveau. Je suis vraiment embêté au niveau de l'énergie. Ce mode ne marche pas super super bien. Pourquoi est-ce que ceci n'a pas d'énergie ? Je ne sais pas. On peut aller la prendre assez facilement par ici. Le but c'était plutôt de détruire les... Les pilos n'est pas d'en avoir des nouveaux. Mais disons que là il ne dérange pas visuellement. Ça se met plutôt bien. Cool. On va laisser les buildings se faire un peu ici. Et puis je mettrai également des arbres juste dans les jardins. Mais là on n'en mettra pas d'autres. Allez, ça se met plutôt bien. Alors ici on a un gros boulot à faire avant de trop zoner. On va quand même zoner ceci parce que ça va être relativement simple. Je vais mettre plutôt du commerce et des... Du commerce et des bureaux. Voilà. Très simplement. On va venir mettre du chemin. Ça c'est très bien pour faire les liaisons. Là où c'est un peu déficient pour les liaisons pédestres. Ici, et bon je crois que ce sera bien comme ça. Et puis là... Donc ils sont là. Et là il y a le parking. Il y a ceci. Est-ce que je voudrais une zone ouverte un peu ici pour changer ou pas ? Ça pourrait être pas mal. D'avoir quand même une zone ouverte là. Je vais quand même commencer par zoner ici. Alors d'abord on va mettre quelques bureaux que je vais... Il y en a déjà là des bureaux donc on va en mettre également ici. Là. Là. Et puis tout le reste ici ça va être des commerces. Là, là, là et là également. Notre histoire de limiter en hauteur, ça n'a pas tellement fonctionné. Donc ce que je vais faire... C'est ce que j'avais dit que je ferais. Enlever tous ces trucs là et ceux là, les petits... Les mettre en bâtiment historique. Voilà, on reviendra voir de temps en temps. Alors au niveau financier, on ne va pas trop trop s'inquiéter trop vite. Mais quand même, on est tombé vraiment bas en négatif. Je n'ai pas touché aux impôts. Je crois qu'on a rajouté quand même pas mal de bâtiments qui coûtent cher en entretien. Notamment les bâtiments uniques. Terrain et bâtiments uniques. On en a mis quelques-uns dans les épisodes précédents. Ils doivent quand même coûter assez cher en entretien. Je n'ai pas fait gaffe. Et puis on a toute l'éducation. Les services de santé, etc. Où je vais vraiment dépenser sans compter. Je vais encore en remettre. Donc on va essayer de se calmer. On va essayer de zoner pour faire de l'argent. Et je retournerai voir également mes entreprises. Pour voir si je ne peux pas un petit peu optimiser la production de ressources primaires. Pour que mes entreprises de transformation tournent mieux et rapportent plus d'argent. Ce serait vraiment pas mal. Du coup mettre des places et tout en plus. Pourquoi pas. Mais attention quand même à ne pas mettre trop dans le rouge. Alors pour notre place on va partir d'un unique. Les fabuleuses fontaines. Ça coûte 120 000 à placer. J'espère qu'il n'y a pas trop de coup d'entretien. Entretien 1280 par semaine. Bon bah écoutez il faut ce qu'il faut. Déjà moins négatif qu'avant. Je pense que c'était une circonstance un petit peu malheureuse. Un mauvais moment pour regarder peut-être le... Pour regarder le... Le budget. Je crois que ce sera pas mal d'avoir ceci. Mais alors on va regarder ce qu'on va mettre à côté. On va mettre... Déjà on va commencer par mettre des petits chemins autour. De la place. Je crois qu'on va remettre des trucs genre vous savez dans les assets ici de loisirs. Il y a des trucs sympas toujours. Avec les DLC il y a toujours des trucs bien. Il y a également une petite place du parc. Mais bon on vient déjà d'en mettre une grosse. Mais ça pourrait faire un petit rappel sympa sur les côtés. Bon j'en mets une là. Une là on va bouger après tout pour que ça rentre bien. Boum. Ah le café. Café du parc. Info. Et les toilettes comme d'hab. Ok. Alors ça m'a détruit la route ici malheureusement. Il faut que je bouge un petit peu de tout. Je vais le faire à la main. Beaucoup mieux. Alors on va continuer. Ici. Là pour rejoindre la zone des bâtiments. On va pouvoir consommer. Ah d'accord. Il me cause des soucis. Je sais pas pourquoi il m'a détruit ce que j'avais fait mais. Tout de suite le rappeler à l'ordre. Il faut dire d'arrêter de m'embêter. Quand je veux placer un truc je veux le placer. Et non je le place. Voilà. Quelques places de parking en plus. Font peut-être bon effet je pense. Pour le port. Donc là on est dans ceci. Euh. Non ça. On va mettre les places de parking. Ah là c'est dur d'accès. Ok. Voilà quelques arbres en rangée. Ça fait toujours bien. Les palmiers. On adore ça. Je vais délimiter le parking avec. Cool. Là on va laisser un peu naturel. On y est presque. Ça. Alors ici pour le bord. Là je vais laisser en vert. On va mettre des arbustes pour cacher. Petit filou qu'on est. Voilà. Ok. Cool. Ça me paraît pas mal. Ça me plaît bien. Ok. Alors là c'est le moment parce que tous les trucs sont bons. Je vais mettre en historique tous ceux qu'on n'a pas encore mis. Il y a juste celui-là qui est en train de pousser. On y va. Ok. Voilà. Je pense qu'on a tout mis en historique. Et donc on va plus être embêté avec des grands bâtiments je pense. Allez. De retour dans le premier quartier qu'on a fait au début de la vidéo. Je trouve vraiment que ça rend super bien avec ce petit relief qu'on a laissé naturel. Donc si je veux que les tours poussent il faut que principalement le niveau d'éducation des habitants augmente. Alors pour l'instant évidemment on vient de mettre le quartier. Il faut toujours un petit peu de temps avant que l'éducation arrive. Si on vérifie bah c'est toujours en rouge. On a peut-être quelques instruits non pas encore. Donc il va falloir attendre que ça fasse ses effets. Mais je pense qu'on peut tabler sur le fait d'avoir des belles tours qui vont pousser ici sans trop de problème. Alors on est parti pour mettre des arbres dans les trous ici. Voilà. Un peu entre les maisons là. Pas trop vers l'arrière. Ok. Cool. C'est déjà beaucoup mieux que c'était au début de la vidéo. C'est plus nu. C'est pas non plus hyper dense puisque j'ai mis de la végétation en quelques buildings. Des passages piétons. La route qui serpente là qui rend vraiment très bien je trouve. Avec les bus qui passent je suis très satisfait. J'allais dire content mais on va pas toujours le dire. Donc j'ai dit satisfait à la place. On est parti pour la suite. Alors ici on va faire un truc vraiment particulier. Ça va être des constructions en deux étages. On a une bande qui va être très étroite. On a que ceci pour construire. Et on a un gros dénivelé. Donc si je lise comme ceci. On va avoir une pente certes continue. Mais quand même assez forte. J'aimerais bien l'éviter. Et j'aimerais bien en profiter pour faire un truc vraiment particulier. Dans ce coin-ci derrière notre port. Alors j'espère que ça va aller du premier coup. Mais ça va pas forcément être évident. On va commencer par lisser le... La hauteur. Prend une taille de brosse pas trop grande. L'idée c'est de venir ici où on est au même niveau que la route. Ce sera le niveau bas. Où on va venir mettre une série de constructions. Plus ou moins sur... Bon je sais pas ce que ça va faire comme nombre de... De bâtiments. De rangées. On verra. Alors ici après on a plus de place. On va garder ses structures. Mais on va laisser un peu plus de place. Ici au milieu. On va toujours le déniveler un peu entre les deux. Voilà. Alors on ira peut-être pas beaucoup plus loin aujourd'hui. De toute façon j'aurai pas le temps. Mais on va déjà commencer. L'idée serait peut-être quand même d'avoir ces structures... Bah pas trop trop grandes non plus. Ça va faire bizarre. Mais qui commencerait là. Et qui se terminerait peut-être quelque part ici. Je pense. Je crois qu'on va faire un truc du genre. Alors de l'autre côté... Ça va être l'inverse. On va venir prendre... Le niveau de la route. De cette route là je crois. Et on va venir dessus. J'espère que ça va bien donner. J'ai pas fait trop trop de tests. Juste pour voir où on arrive. On arrive plus ou moins là. Comme ceci. On va aller jusque là. Et donc encore un petit peu au-dessus. On a le réseau de tram... De monorail. Et de... Et le route. Et faut pas que j'oublie que je dois faire également un arrêt de monorail quelque part ici. Quand même. Pour profiter de ça. Ça va être un peu chaud. Parce que le monorail il longe. Là il faut que je puisse faire une... Une bifurcation. Pour avoir un arrêt. Ou alors on remet un arrêt... Comme celui-là. Ce qui permettrait d'avoir un arrêt de train également de ce côté là. Je vais faire ça après. Parce que pour l'instant je suis parti sur ce que je voulais faire ici. Donc on va... On va conserver cette... Cet objectif là. Ok. Alors là ça va encore changer. Je vais faire un accès routier ici. Qui va monter au-dessus. Dans cette partie-ci. Là c'est un viaduc. C'est pas pareil. C'est pour arriver directement là-bas. Mais là on aura des maisons. Il faut avoir un accès. Donc ici. On va un petit peu... On va faire ceci. Pour avoir une montée. Une montée assez douce. Mais une montée quand même. Ok cool. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors je pense que maintenant on est prêt à placer. Ou quasiment prêt. Je vais juste faire encore un petit truc. C'est revenir là. On va mettre la taille vraiment plus petite possible quasiment. Venir là. Et l'idée c'est d'avoir un truc quand même le plus vertical possible. Oula. Je fais une bêtise. Pour venir caler ce que je veux faire. Et ce que je veux mettre c'est une digue. Donc le truc c'est qu'on peut pas placer comme ça évidemment. Parce que le littoral est requis. Et même si j'active le mode anarchie. Ça a priori ne fonctionnera pas. J'ai déjà essayé. Voilà. Il faut du littoral quoi qu'il en soit. Donc je vais devoir commencer par mettre. Et là c'est là que c'est un petit peu délicat. Des morceaux ici. Et ensuite venir. Les mettre de l'autre côté. Je vais en mettre déjà pas mal. Parce qu'on a une petite courbe. Mettre en pause pour travailler ici quand même. Par sécurité on va dire. On va venir là. Ici plus ou moins. On montra tout après pour être au niveau correct. Ici. On va venir comme ça. Ça. Là. Et là. Et je pense que comme ça on aura fini. Ce que je pourrais faire c'est mettre un morceau en plus. Ouh là. Un morceau en plus pour la descente. Je vais toujours le mettre. On verra après. Ok. Alors maintenant il va falloir tout soulever. On va essayer de le faire comme ça. Et de voir si ça fonctionne. Alors là ça fonctionne pas. Peut-être que je devrais plutôt faire comme ceci. Pour avoir aussi les... Bon il a pris des arbres avec mais on pourra les enlever après. Prendre aussi les nœuds. On m'a pas pris là-bas mais je l'ai monté après. C'est pas grave. Alors l'idée c'est vraiment de monter ça. Au niveau de la route quoi. A ce niveau là. Là je suis un peu trop haut. Je pense que là on est pas mal. Je suis trop bas en fait. Oui mais là c'est parce qu'on a le dénivelé que j'ai fait avant qui commence. C'est pour ça qu'on était pas bon. Alors je crois que c'est bon comme ça. J'ai monté le reste idem. Bien. Voilà le résultat. On a deux niveaux sur une longueur assez conséquente. Alors ce qu'on pourrait vouloir quand même. C'est des routes quand même de temps en temps. Qui descendent pour faire la jonction entre les deux. Sinon au niveau du trafic ça va être un peu costaud. Puisque tout derrière ici sera quand même zoné quasiment en haute densité je pense. On aura une zone touristique ici. Donc je sais pas encore trop. Peut-être qu'on pourrait couper quelque part ici au milieu. Pour prévoir une rampe également. Je pense que je vais faire des tests là-dessus. Si je coupe ici ce petit morceau là. Ou celui là. On peut faire une rampe à mi-chemin et ce serait pas mal. Genre je fais ça. Je viens rallonger celui-là. On peut les recourber après aussi ce qui est assez cool. Je vais le mettre par exemple jusque là. Un peu plus loin parce que j'ai besoin d'un peu de place pour pouvoir monter. Et celui-là. Oups. Je viens le mettre comme ceci. Dans l'idée de faire monter une route ici. Ce qui rendrait mais super super bien. J'espère que ça va aller. On va descendre celui-là là. Au niveau du sol comme ça. Alors évidemment. Le fait qu'il y ait des escaliers c'est nul maintenant. Donc on va essayer. J'espère que je peux mettre une mise à jour de ça. Je peux faire. Je vais remplacer. Ah, littoral requis. Il va pas vouloir. Il va pas vouloir le faire. Bon, en même temps, écoutez. Non, les escaliers, en fait. En fait, ça va. Ça va. Pas de problème. On va laisser comme ça. Du coup, là. Il me faudrait un autre petit morceau éventuellement. Pour venir plus loin. Puisque la route va venir ici. Essayez de le faire aller jusque là. Je pense que j'ai déjà essayé de placer la route. Et qu'on y verra plus clair après. Pas que j'essaie d'aller trop vite. Alors on va redescendre là. On va essayer de mettre une petite... Alors là, je pense que j'ai vraiment trop serré. On va revenir comme ça. Je vais pouvoir mettre qu'une petite route là. Donc une gros... Alors j'espère que ça va pas trop trop bouchonner. Il y aura pas trop de gens qui voudront passer entre les deux. Ou alors je tente une deux fois deux. Ça paraît... Ça paraît faisable. On va essayer. De voir ce que ça donne. Tout droit ici. Boum. Oh là là, bien. Bien, 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 bien. Très, très bien. Les petits détails, on fera après de toute manière. Régler l'apparence des murailles, etc. On va... On va... On va faire ça aux petits oignons, je pense. Alors l'intérêt d'avoir cette route là également, c'est qu'elle peut venir se raccrocher là de manière assez jolie également. Je vais le faire tout de suite. Yes, ok, cool. Bien. Très bien. Alors les gens à pied, ils peuvent descendre là, mais ils peuvent... Bon, il n'y a pas de moyen que je m'arrange pour qu'ils puissent descendre encore en dessous. À partir de là, je pense. Ça va pas être possible. J'essaierai quand même de mettre des passerelles, on verra. Alors route, on est parti. La route ici, au-dessus. Il me faut... Alors on a la grosse route qui est là. Je pense pas qu'il faut mettre une grosse route du coup. On va mettre... Une petite... Qui va descendre. Comme ça. Jusque là. Alors je savais que ce serait un truc qui serait quand même difficile à faire, rapidement en tout cas. C'est beaucoup du petit chipotage. Je pense que l'effet final, il en vaut la peine. J'espère. On a encore des petits niveaux de route à ajuster et tout ça, mais... J'ai quand même bien confiance. Alors le problème, c'est que... Aussi... Les digues ont tendance à creuser un peu des glitchs au niveau de la topographie, mais... Pas de panique. Je crois que ça va quand même aller. Voilà. Et là, on arrive à l'endroit où ça se rejoint. Encore ce que je vais mettre là. On a déjà un bon début. Cette route-là peut continuer tout droit. Jusque là. Et là, on a déjà... Quand même ceci un petit peu à fignoler. Donc je pense qu'on ne va pas aller plus loin au niveau de la préparation ici. On a déjà quand même pas mal ce qu'il faut. Alors métro. On a besoin de réfléchir à ça avant toute chose. Le métro, on avait fait un nouveau métro ici en disant qu'on irait par là et que cet arrêt-ci servirait d'échangeur avec celui-là. Les gens peuvent changer à pied. Et donc ici, on va mettre dans la partie haute un arrêt quelque part là qui va diriger vers le bas. Et ici, on pourra mettre un arrêt là également, pas trop loin de celui-ci et du... Et du ferry, ce sera pas mal. Donc sachant ça maintenant, sachant que l'arrêt, il est là quelque part. Voilà ici. Si on vient mettre une route en diagonale là, on est pas mal. Et ça rappelle celle-ci. Donc why not ? Peut-être que je changerai plus tard parce que j'aurai sûrement des changements à faire ici. Mais rien n'est sûr pour le moment. Faisons ça comme ça. On va être orienté comme ça. Donc on pourra très bien venir mettre un arrêt ici. On va les placer maintenant. Voilà, un arrêt là. Boum, un arrêt. Ouais, je vais être un petit peu plus loin que prévu, mais ça reste quand même, je pense, raisonnable ici. Ok, merci de me mettre en souterrain. Voilà. Non. Comment ça, c'est possible, ça ? Pente trop inclinée. C'est bon. On va juste détruire un petit peu celle-là. Et voilà. Je pense que c'est bon. J'espère. Alors, on va tout de suite préparer cette ligne qui va être en fait la continuation du nord. Donc, à priori, on doit juste faire glisser cet arrêt-là, là. Remettre un arrêt ici. Remettre un arrêt là. Et remettre... Un là et... Un là. Super, ça prend bonne forme. Niveau financier, ouais, je navigue toujours entre le positif et le négatif, mais... Ça va remonter, je suis sûr. Faut que je refasse un petit tour au niveau des... Vraiment au niveau des... Ah oui, d'accord. Il y a le métro qui passe là. Euh... Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais pas y toucher trop. On va faire un petit bosquet tout mignon. Et on va cacher... Ce petit renfoncement. Je pense que je peux y aller un par un. Hop. Un peu de verdure, pourquoi pas. Un petit alu. Bien. On est parti pour mettre l'une ou l'autre petite zone de parc avant de zoner. Un terrain ici. Est-ce qu'on va mettre d'autres ? Ah non, ça non. Parc pour chiens, on connaît. Il ne pêche pas là. Ah, un jardin tropical. Pourquoi pas, dans une zone un peu plus... Pourquoi pas, un jardin tropical ici. Voilà, et... Un petit parc pour chiens. Ici. Et maintenant, on va zoner en haute densité, habitation. Tout ceci. On va monter également. Ça. 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 Oui, peut-être pas par là pour le moment. Je vais y revenir après. On va déjà travailler jusque là et en dessous également, pareil. De l'autre côté de la grande route, de l'habitation également. Enfin, de ce côté-là ici, de la grosse route, on va mettre ça. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Et là aussi. Ça va être bien. On va mettre quelques bureaux ici dans la montée parce qu'on a besoin... Maintenant, surtout de commerce et de zones de travail, donc... On va mettre du commerce également ici, ça va aider à ce que ça pop de l'autre côté. Alors le truc, c'est qu'on va pouvoir mettre deux rangées ici. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On va pas s'en priver. On a un parc là. On a un parc là. Je vais peut-être essayer de mettre un petit parc quelque part ici. Et je me demande bien si on mettrait quand même pas le fameux landmark qu'on avait, la tour. Que je me dis que peut-être là, derrière le port, elle pourrait quand même se mettre pas mal. Ça me prévient d'avoir un bâtiment un peu plus ancien au niveau du port. Je vais le mettre là. Je crois que c'est bien. Alors, on va profiter de ça pour structurer un peu autour en mettant une route juste à côté. J'aimerais bien avoir des bâtiments. Je veux dire, j'aimerais bien avoir des bâtiments qui puissent éventuellement se coller à la muraille pour de temps en temps la cacher. Que ça fasse pas un long mur dénudé. Donc je vais pas mettre de route juste contre. Je vais plutôt mettre une route qui va me permettre, en tout cas pas toujours mais là, de zoner juste derrière éventuellement. Ça me plairait bien. Comme j'ai dit, pas toujours. Juste pour... Ah zut. Ah ! Je veux pas me l'enlever. Qu'est-ce qu'il fait ça ? On est en mode souterrain. Ok. Voilà, ok. Ce que je voudrais bien, c'est pouvoir zoner au-dessus. Après, ça peut être des bâtiments un peu plus petits. On n'a pas d'énormément de place, donc ce serait pas illogique. Si je fais ça, on a quand même... Hmm. Ça se tente. Ça rentre un peu dans la digue, mais je pense que la digue, elle est pas prévue pour empêcher les bâtiments, en fait. C'est peut-être pour ça. Du coup, je vais quand même écarter un tout petit peu. Là, on mettra de la zone verte, je pense que ce sera bien. Hop. C'est pas déjà occupé, mais non, mais non. Voilà. Et là, on va rejoindre. Il ne voudra peut-être pas. On va rejoindre comme ça. Ici, on va essayer de passer derrière la tour. Pour inclure ici le petit parc qui sera le parc à gauche de la tour. Ce serait vraiment pas mal. Si je pouvais y arriver, je serais assez content. Alors, on va faire ça. On va enlever ceci. Voilà. Maintenant, je vais tout arranger un petit peu. Ici, derrière, on va venir mettre des routes qui vont aller jusqu'au pied, ici. Parce que pourquoi pas. Ah. Ouais, non. Ça, il ne faut pas faire. Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. OK. On va pouvoir zoner juste là, derrière. Donc là, on va mettre, du coup, on va mettre pas mal de commerce, déjà, pour commencer. Surtout, côté port. Dans cette zone-là, près du parc. Là, je vais mettre un petit parc. On va quand même mettre un commerce ou deux, ici. Ça. Tout ça, tout ça, ici. Est-ce que ce sera assez ? Ben, je pense que ça devrait aller, oui. Oula, ça, non. Hop. Un petit chemin. Un petit chemin. Rapidos. De là à là. Hop. Là, c'est un parc. C'est un parc, c'est normal. Et là, je n'ai rien mis. Je vais mettre ça. Ah oui, ça faisait partie de ce parc aussi. Ben, je vais l'enlever. OK, cool. Alors, ça a bien poussé là en hauteur. Quand il y aura des bâtiments sur le premier étage, je pense que ça va donner encore mieux. Là, je n'ai pas encore zoné. On va le faire tout de suite. Donc, on aura besoin de bureaux, apparemment, si on veut remplir. Ou alors, ben... Non, je vais quand même bien avoir des habitations plutôt ici, moi. Donc, je vais... Je vais les mettre. On va laisser peut-être... Une vision du mur. Là. Et là, on va mettre donc du parc. Ici, dans la zone libre, devant la muraille, des places de parking. Très, très bien. Et ici, à gauche de la tour, je ne sais pas trop le genre de parc que je vais faire. Il faut que je réfléchisse. Je pense qu'on va faire juste un chemin... Qui va venir comme ça. De toute façon, quelque chose qui soit... Longiligne, on n'a pas trop le choix. Longiforme. Ah, zut. On va faire à chaque fois. Là, c'est bon. Ça a l'air ok, de ce côté-là. On puisse rejoindre... De chaque côté, ici. On a mis un petit peu surélevé, mais c'est pas tellement gênant, ça. Un petit peu bizarre. Et si on ne regarde pas trop près, je pense que ça ne passe pas du tout. Non, je vais l'enlever, je vais recommencer. Ok, alors avant de voir le résultat, peut-être placer juste une petite ligne de bus quelque part ici. Ce serait... Ce serait bien d'avoir du bus. Je vais... Faut passer en mode bus, ce sera déjà mieux. Hop, est-ce que tu ne veux pas me mettre en mode... En mode aérien, s'il te plaît, voilà. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas, pour une raison qui m'échappe. Je suis pourtant bien sur le bus. Donc. Pourquoi est-ce qu'il me met en vue... Ah, mais non, ce n'est pas une vue souterraine. C'est juste la vue normale. Je ne me suis jamais habitué au fait qu'on ne voit pas bien le... Je veux dire, on voit bien les lignes, mais on ne voit pas bien le décor. Mais bon, ça doit être voulu. Je vais créer une ligne sur la route, ici. Qui va partir, en fait, vers cet échangeur-ci. Parce que c'est pas mal, on a accès au métro. Et on a accès au monorail. Donc, on peut accéder facilement à tout le reste de la ville, j'ai envie de dire. Donc, c'est peut-être pas mal de faire ce trajet-là. En venant longer, ici, le port. Alors, si je veux remonter au-dessus, je n'ai pas encore fait la jonction. Ça aurait peut-être été pas mal de passer par là et de faire le tour par là. Je vais quand même terminer ceci. Non, ça va être un petit peu trop long. Donc, je pense qu'on va garder cette ligne de bus et cette jonction-là pour la fois prochaine, pour le début de la prochaine vidéo. On va s'arrêter là pour cet épisode-ci. Je suis assez content. Les tours vont monter de niveau tout doucement parce qu'il faut le temps que l'instruction arrive. Mais je reste confiant qu'elles prennent belle allure plus tard et qu'elles sortent des arbres comme ceci. Je pense que ça rendra bien. Voilà, il va être temps de se quitter. Mais bien sûr, comme d'habitude, je vous laisse quelques images des réalisations d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très, 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 très bonne continuation. Hâte de lire vos commentaires. Et je vous retrouve bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501